ma mamie salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net alors dans la vidéo précédente on avait vu comment lister toutes nos salles on pouvait afficher les détails d'une salle spécifique on pouvait modifier la salle donc je vais enlever les points d'exclamation et puis tout est bon on pouvait également supprimer la salle donc je vais venir là je vais faire hello on va valider et on peut dileter notre salle on peut voir qu'on a une pop-up de confirmation on fait ok et tout est bon simplement que pour l'instant on ne peut pas rajouter des messages donc je clique ici on voit qu'on a une dièse vu que pour l'instant on n'a pas le code voyons l'application finale au niveau de l'application finale on peut créer une salle je vais mettre disons par l'on code on fait créer on a la confirmation on peut éditer on peut également supprimer la salle je ne vais pas la supprimer mais on va créer une autre salle et puis on peut voir qu'on peut la dileter mais si on vient maintenant au niveau de la page de la salle on peut créer un message je peux mettre hello on valide et on a notre message donc on a la date et puis le message on peut mettre un autre message mamamia on valide et tout est bon donc on pourra créer autant de messages qu'on le veut donc si on regarde l'url pour créer un message on a room on a le numéro de la salle donc l'identifiant de la salle on a message new pour dire nouveau message donc nous on va créer donc un lien et lorsqu'on va cliquer sur le lien on aura le paf qui est là avant de faire ceci on doit créer notre entité message vu que pour l'instant on a l'entité room le contrôleur room controller le formulaire room type le repository room repository mais on n'a rien en rapport avec le message donc venons au niveau du code on fait symphony console make entity et on va créer une entité message je mets message et je valide on peut voir que on a notre entité message et puis notre repository un message il a quoi comme attribut on a l'identifiant et l'identifiant est généré automatiquement vous voyez là je n'ai même pas encore fini mais il a déjà mis l'identifiant donc on n'aura pas besoin de gérer id on aura le contenu le created at et le updated at donc la date de création du message et la date de dernière modification donc rajoutons content on va dire que ça va être du texte si on met string le texte est limité à 255 caractères texte ça va nous permettre de mettre quelque chose de beaucoup plus volumineux donc on pourra mettre un long texte est ce qu'il peut être nul on va mettre ici non donc on peut garder ce qui est là par défaut est ce qu'on a d'autres champs qui va être date time donc par défaut vu que ça se termine par at symphony sait que c'est un date time on va mettre entrée est ce qu'il peut être nul non on aura maintenant updated at date time il ne peut pas être nul et tout est bon donc voilà normalement on aura notre entité message on a l'identifiant on a le contenu le created at et le updated at on avait déjà géré tout ce qui était en rapport avec le created at et le updated at au niveau de room on avait également les deux champs qui étaient là et il fallait mettre leurs valeurs de manière dynamique donc on avait rajouter ceci et puis également as orm life cycle callbacks donc en lieu de place de dupliquer le code donc on va copier ceci on peut venir désolé je vais fermer ceci on peut copier ceci on va venir au niveau de message on peut le coller on peut copier ceci et puis le mettre également là aussi je vais changer le nom de notre table sinon par défaut il va mettre un message au singulier mais moi je veux message au pluriel donc normalement ça ça va marcher je vais vous montrer que ça va marcher donc on garde ceci et puis tout est bon et essayons de créer notre migration on va tout fermer on a défini notre entité message avec les bons champs on a rajouté aussi ceci pour que on ait des valeurs dynamiques pour created at et updated at donc on peut faire symphony console make migration et ça va nous générer notre migration là je l'ai mal écrit notre migration a été créée on vient au niveau de migration et là voilà donc on voit qu'on a une table message message au pluriel vu que je l'ai défini là on a l'identifiant le contenu le created at et le updated at nous on avait utilisé comme base de données SQLite et pour le type texte au niveau de SQLite on a vu qu'il y a ce syllabe ou quoi mais considérons que c'est du texte long et puis tout va marcher donc on peut rajouter une description create message table de la même manière qu'on avait eu à faire ceci pour la migration pour la création de la table room on peut donc appliquer notre migration symphony console doctrine migrations migrate on fait yes et mamma mia tout est bon donc je vais utiliser db browser for SQLite et ça va me permettre d'ouvrir ma bd SQLite afin de vous prouver que la table message a été rajoutée donc si on vient au niveau de code je vais choisir ma machine un peu lente désolé on vient au niveau de code on vient au niveau de tutoriel turbo tutoriel turbo chat on vient au niveau de var et puis voici la db et on peut voir qu'on a notre table message et la table room si on regarde un message on a l'identifiant le contenu created at et updated at magnifique il nous faut gérer un dernier mushibushi si on revient au niveau de notre fichier to do une salle a plusieurs messages et un message appartient à une salle donc il faut gérer la relation on peut donc retaper symphony console make entity et là pourquoi pas on va modifier disons l'entité room on aurait pu le faire pour l'entité message mais on va prendre un au hasard on nous dit que notre entité existe déjà on veut rajouter une nouvelle propriété oui donc au niveau ici de room on peut dire qu'on veut rajouter message ou bien on aurait pu faire l'inverse mais je vais vous le montrer pourquoi pas je vais faire quelque chose je vais sortir je vais faire un commit pour committer tout le travail qu'on a eu à faire actuellement je vais mettre walk in progress ok parfait maintenant on va refaire ceci je vais dire que on veut rajouter un champ message et c'est message au pluriel on valide on nous dit quel est le type je vais mettre relation pour dire que c'est une relation et maintenant on dit ça va être lié à quelle entité je vais dire l'entité message ok maintenant on nous donne ici plein de plein d'aide on nous dit quel type de relation une salle est associée à un message non ce n'est pas vrai on nous dit ici chaque salle peut avoir plusieurs messages et un message appartient à une salle c'est exactement ce qu'on veut one too many donc on a une relation one too many entre room et message une salle peut avoir un ou plusieurs messages et puis un message appartient à une salle donc ça va être one too many je mets one too many on valide on nous dit au niveau des messages quel va être le champ qu'on veut utiliser ça va être room donc on pourrait accéder à la salle d'un message via room on dit ok on nous demande ici est-ce que un message peut avoir une salle qui est nulle donc est-ce qu'on peut avoir un message qui n'est pas dans une salle on va dire non je fais non on nous dit que est-ce que si on supprime disons une salle on veut supprimer également tous les messages de cette salle bon moi je vais dire oui on valide est-ce qu'on a d'autres champs je fais non et vous allez voir normalement si on vient au niveau du code on regarde maintenant message on a un champ room et puis on a la relation many to one pourquoi là c'est many to one parce que plusieurs messages peuvent appartenir à une salle donc many to one alors que ici c'est l'inverse une salle peut avoir plusieurs messages donc c'est one too many une salle one peut avoir plusieurs alors qu'ici plusieurs messages peuvent être au niveau d'une salle et en plus de ceci il nous a rajouté un get room un set room donc en plus c'était la salle pour un message et également au niveau de room on aura ici quelque chose pour récupérer tous les messages ajouter un message et retirer un message là je vais annuler tout le code qu'on vient de rajouter j'ai un petit alias qui est na qui permet d'annuler tous les changements que j'ai actuellement donc je vais faire na qui va faire ceci et je vais vous montrer qu'on aurait pu générer la même chose donc là on est revenu à ce qu'on avait précédemment il n'y a plus message ici également il n'y a plus room mais précédemment on avait fait symphony console make quantity room cette fois ci on va faire make quantity message pour vous montrer qu'on aurait pu le faire également donc au niveau de message quelle est la propriété qu'on veut rajouter là ça va être room on valide le type c'est relation ça va être lié à l'entité room donc on veut lier l'entité message à l'entité room avec ce champ là et on doit choisir le type de relation donc chaque message est au niveau d'une salle et une salle à plusieurs messages donc là c'est many to one parce que on a une relation many plusieurs messages to one à une seule salle ok donc à une seule salle donc là je vais mettre many to one on valide est-ce que room peut être nul ? non est-ce qu'on veut rajouter une propriété au niveau de room pour récupérer les messages on va dire oui donc on fait entrer comment on veut l'appeler ? on veut l'appeler message au pluriel est-ce que si on supprime une salle on veut supprimer également les messages on va dire oui et voilà on fait entrer donc on aura le même résultat que précédemment vous voyez on a toujours room avec get room set room ici au niveau de message on aura toujours bon c'est plutôt au niveau de room on aura maintenant ici message avec get message add message et remove message donc on est content il va falloir générer une nouvelle migration donc on fait symphony console make migration et on valide on nous dit que notre migration a été générée la voici et là qu'est-ce qu'on fait ? bien on fait une relation entre nos entités et puis nos messages donc là on va dire on est content on va mettre ici add relation between message and home vous aurez pu mettre quelque chose de plus explicite mais ça fera l'affaire on va appliquer notre migration symphony console symphony console doctrine migrations migrate et bang maintenant si on vient au niveau de notre db où est-ce qu'on peut actualiser ? je ne sais pas on peut venir là et puis revenir est-ce que ça va actualiser ? on va voir donc au niveau de message maintenant on a room id ici afin de savoir au niveau de quelle salle le message a été rajouté donc c'est cette clé étrangère qui a été mise au niveau de room on a rien à faire on va simplement mettre ici l'identifiant de la salle au niveau de message et on pourra savoir tel message est dans telle salle et tout va marcher donc maintenant que tout ceci a été fait on peut retirer notre fichier to do vu qu'il ne sert plus à rien je fais delete c'est delete pour le retirer parfait on peut maintenant venir et on va créer un contrôleur message contrôleur donc je vais faire symphony console make contrôleur et on va l'appeler message contrôleur je peux mettre un message et symphony va ajouter un contrôleur pour moi parfait voici notre contrôleur on aura une action new et le paf on l'avait vu c'était room on avait l'identifiant de la salle on avait message et on avait new donc rappelez-vous on vient là c'était bel et bien ceci et là on va mettre app message new donc j'utilise la même convention si on vient au niveau de room c'était app room index app room new app room show donc là c'est pareil je vais rajouter méthode get et puis post pour dire qu'on va répondre aux requêtes get et post là le template ça va être message new on peut enlever tout ce mishbushi là et on peut venir au niveau de template on a déjà message on va le renommer en new.html.twig et là on va enlever tout le contenu je vais tricher au niveau de new qui est là et on va le coller donc on hérite de notre layout de base qui est ici quel est le titre de la page on peut vérifier c'est new message parfait donc on va mettre new message là également new message et on va enlever le formulaire comme ceci donc regardons new message on a le formulaire et on peut revenir à la salle donc là on aura un lien qui permet de revenir à la salle et si vous vous rappelez on vient au niveau de room controller au niveau de show il fallait passer l'identifiant de la salle pour savoir quelle salle on veut afficher donc là je vais mettre id et je vais dire que l'identifiant c'est room.id donc ça veut dire que j'ai besoin de room au niveau de new donc on peut dire que ici on va mettre simplement room $room et Symfony va nous donner accès directement à la salle qui a l'identifiant qui est ici on peut importer room et on va le prouver je viens au niveau de notre projet on met room 9 message new on valide et on accède à la salle qui a comme identifiant 9 bon moi en lieu de place de mettre id je vais mettre room ça va permettre ici d'avoir quelque chose de plus explicite on sait que c'est la salle on ne va pas penser que c'est l'identifiant du message donc si vous mettez ici room ça va marcher également sans problème donc on vient là on va tester et tout est bon ok donc voilà ce qui veut dire que maintenant je peux venir au niveau de new et pour accéder à la salle je vais devoir la passer en mettant compact room et on aura accès à la salle et je vais dire que ici ça va être room.id donc je viens au niveau de app room show c'est ici on passe l'identifiant l'identifiant c'est room.id et ça doit marcher on va actualiser et voilà on peut revenir à la salle et vous voyez on est au niveau de la salle pour le lien de message ça ne marche pas on peut venir au niveau de room show et on va maintenant mettre le lien on va mettre paf ça va être app message new donc c'est la nouvelle route qu'on vient de rajouter app message new il faut passer la room donc c'est plutôt ici on va déplacer il faut passer la room et là je vais dire que la room ça va être disons room.id vu que ici on a déjà accès à room voilà donc je trouve mieux de mettre ici room parce que si on avait id là on allait devoir mettre id ça peut porter à confusion pour dire c'est l'id du message bon là on sait que c'est un nouveau message concret donc il n'y a pas d'identifiant mais je trouve ceci plus clair le mettre ici au room donc normalement notre lien va maintenant marcher on peut faire new message et on vient au niveau de new message il faut maintenant mettre le formulaire et ça va être terminé donc on aura besoin d'un formulaire où on a simplement le contenu donc je vais venir ici on fait symphony console make form on crée un formulaire qui a comme nom disons message on valide il va être associé à l'entité message et on aura notre formulaire message type regardez et le voilà on ne veut pas afficher created at updated at et room on a simplement le contenu donc voilà notre formulaire on peut venir au niveau de message contrôleur on va injecter la requête donc je peux mettre request dollar request on ne va pas oublier de faire importer magnifique on peut venir là on va dire dollar form est égal à dollar 10 create a form on veut créer un formulaire de type message type donc notre type de formulaire qui est là on peut importer message type si le formulaire a été soumis et que le formulaire est valide is submitted and dollar form is décidement dollar form is valide on va faire un down dump de cool là on va ici passer le formulaire donc là je vais mettre room dollar room et on va passer également notre formulaire donc là on peut mettre form et ça va être dollar form create view magnifique donc on rend notre template qui est là on passe la salle et puis on passe le formulaire donc en théorie on peut afficher le formulaire en mettant form et puis form vu qu'on l'a appelé form on va tester on actualise et mamma mia on a notre formulaire et le contenu là on voit que le type de champ est différent là on a pris un texte type ici c'est un texte area type on peut voir que c'est texte area on va donc modifier juste le type au niveau de notre type de formulaire en disant utilise texte type donc je mets texte type de point de point classe on va l'importer depuis symphony component form magnifique on vérifie et tout est bon bien évidemment il faut le bouton donc on peut venir au niveau d'ici on va dire on va mettre le début la fin on met le champ donc tous les champs et on peut mettre le bouton de soumission donc on va mettre type submit et le texte c'est send donc comme on peut le voir c'est send magnifique on teste et tout est bon donc normalement voici on a notre contenu et puis on a le bouton send qui permet ici de faire envoyer donc ici on va mettre un br afin de laisser une ligne vide comme on peut le voir là ce n'est pas à coller mais ici c'est à coller et voilà maintenant si on soumet on a une validation html5 on va la désactiver je vais donc venir là on va mettre form no validate et puis on va rajouter une validation disons au niveau de symphony donc une validation côté serveur je viens au niveau de message on va faire un use de symphony component validator constraint et puis on va l'aliacer en assert on peut donc venir au niveau d'ici on va mettre arrobase assert not blank afin de dire qu'on doit donner un contenu donc le champ ne peut pas être vide on vérifie on vient là on valide et on ne voit pas notre erreur c'est assez bizarre n'est-ce pas donc j'ai passé un long moment à trouver le problème ici j'ai oublié de faire handle request donc il fallait faire form handle request et puis on passe la requête donc j'avais injecté la requête mais j'ai oublié de demander à notre formulaire de gérer la requête alors que c'est ce qui permet de ct est-ce que ça a été soumis est-ce qu'il est valide et tout bon si on vient là ça doit maintenant marcher voilà on a l'erreur je mène du contenu on aura donc le dindump on vérifie et mamma mia tout est bon donc ici on ne veut pas faire un dindump de cool on veut créer notre message donc normalement pour accéder au message je peux faire $form get data et je vais accéder à notre message vu que ici on a associé ceci à la classe message donc on aura un objet de type appendity message on va le prouver on valide et voici notre message maintenant en lieu de faire $form get data je vais créer un message je vais faire new message je vais le passer comme donner comme ça je pourrai récupérer mon message directement et il va être modifié avec le bon contenu ok je préfère cette manière là c'est ce qu'on avait eu à faire ici on a créé notre salle on l'a passé et puis on pouvait persister notre salle sans faire form get data on va importer message parfait et on va tester on vient là on ne met rien erreur on met du charabia et puis voici notre entité bon là on peut voir que pour l'instant la salle n'a pas été cétée donc on va venir là on va dire que on va prendre notre message on va céter la salle et ça va être $room donc on peut faire ceci après on peut maintenant persister notre message donc entity manager interface $em on importe entity manager interface et on a cété la salle donc on peut faire $em persist $message et $em flush donc afin de vous le montrer on va faire un diendump de message et on va commenter tout ceci donc si on vient là et puis on teste je mène du charabia on valide on voit que la salle a été cétée simplement que c'est en mémoire on ne l'a pas encore persisté donc on va utiliser l'entité manager et faire le persist et tout est bon là lorsqu'on crée le message on redirige vers disons la page show de la salle donc on va faire ceci on va faire return $10 redirect to root et puis on va rediriger vers app room show et on n'oublie pas de passer l'identifiant de la salle qui est $room get id ok donc on va tester on crée un autre message dans l'application finale voilà tout est bon on peut même mettre un message flash si on le veut mais on ne va pas le mettre on vient là on valide je mets comme message hello on est redirigé normalement mais on ne voit pas notre message mais le message a été bel et bien créé si on vient au niveau de browse d'état on va choisir message c'est plutôt ici on voit que notre message est là donc tout ce qu'il faudra faire c'est afficher tous les messages au niveau de app room show donc on va tout fermer on vient au niveau de notre template c'est ici room show et on va afficher tous les messages donc si vous regardez on les affiche après edit back donc on va venir là et on va faire une bouffe for pour chaque message au niveau de room.message on veut ici afficher le message donc je vais mettre un paragraphe et puis on aura ici le message .content pour afficher le contenu on vérifie et voici le contenu du message on affiche un deuxième message mamma mia et on verra le deuxième message bon on va essayer de faire la même chose donc là je vais mettre ceci plutôt au niveau d'une div et on ne va pas afficher uniquement le contenu on va afficher également la date de création donc on peut mettre message.createdat vous avez vu que la date de création a été remplie automatiquement de même que la date de dernière modification et ceci a été fait grâce à ceci et puis cela ok je vais déplacer pourquoi pas cette méthode là à la toute fin parfait et on va faire de même au niveau de room on va copier ceci et puis le mettre à la toute fin parfait essayons de voir d'abord si ça va marcher on l'actualise et on a une erreur donc on ne peut pas convertir un objet de type date time en chaîne de caractères et c'est tout à fait vrai ça c'est un objet date time on va le formater en disant on va afficher le jour le mois et puis l'heure et les minutes on va tester et puis l'heure et puis l'heure et les minutes et on voit que tout est bon maintenant donc tout ce qu'il me reste à faire c'est un peu de refactoring parce que vous voyez que le code qui est là je l'ai dupliqué ici et puis je l'ai dupliqué également à ce niveau là de la même manière on a toujours le created at le updated at au niveau de message également pareil donc on peut créer un trait je vais l'appeler trait donc je crée un dossier trait et puis je vais créer un trait que je vais appeler timestampable donc si vous ne le savez pas un trait il vous permet de partager des attributs et des méthodes entre différentes classes donc là le namespace ça va être app entity trait donc app entity trait on va créer notre trait timestampable si j'arrive à l'écrire parfait et on va copier tout ce qui est dupliqué donc created at updated at c'est dupliqué on le met là et puis également on avait quoi qui était dupliqué on avait la méthode qui est ici on va la rajouter en bas parfait donc au niveau de room on peut enlever created at updated at on peut enlever la méthode qui est là et il faudra simplement dire que on veut utiliser le trait timestampable donc en utilisant le trait qui est là on aura tous ces mishibushi qui vont être ajoutés on fait de même au niveau de message on va enlever bon là j'ai oublié de prendre les getter et les setter également donc on peut les prendre on va les couper on les met également au niveau de timestampable magnifique donc on a les champs les getter et les setter donc on vient au niveau de message on a enlevé les getter et les setter on a enlevé les champs il va falloir simplement mettre use timestampable ok parfait on vient au niveau de room on a mis use timestampable on a oublié de retirer les getter et les setter mais on avait déjà retiré l'autre méthode ici update timestamp il ne faudrait pas oublier de toujours mettre ceci sinon ça ne va pas marcher donc au niveau de mes deux entités j'ai toujours orm as lifecycle callbacks on importe timestampable c'est bon au niveau de room je l'ai déjà importé donc normalement si je demande à générer une nouvelle migration on ne doit pas avoir de nouvelle migration si je fais symphony console make migration bon là il m'a généré une migration mais normalement rien ne devrait avoir changé on va regarder la migration bon on voit qu'il a généré la même chose on va juste supprimer ce fichier de migration donc je vais faire delete voilà donc nous on sait que rien n'a changé on a juste déplacé le code donc tout devrait marcher on va le prouver on va venir au niveau d'ici et je vais tout retirer on crée une nouvelle salle je vais mettre tdn youtube on valide tout est bon on fait éditer point d'exclamation tout est bon on avait déjà vu la suppression vu qu'on a supprimé tdn on fait nouveau message je mets hello ok je mets mamma mia et magnifique là je vais mettre bye bye donc tout ce qu'il faudra maintenant faire c'est rajouter turbo parce que là on a des rechargements complets à chaque fois vous voyez rechargement complet rechargement complet alors que turbo va nous permettre d'éviter d'avoir le rechargement complet donc je n'en dis pas plus on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à liker la vidéo si vous n'êtes pas abonné également c'est le moment de le faire afin de ne rater aucune vidéo d'ici là portez-vous bien c'était Thune and take care and take care peace peace C'est parti.